Musique Bonjour et bienvenue dans l'astucerie de Melscrap Aujourd'hui on se retrouve comme la semaine dernière pour une petite astuce ou utilisation du Stamparatus réaliser ces bandes de tamponnage qui sont toutes espacées de manière égale Le Stamparatus va nous permettre notamment de tamponner deux motifs en même temps mais aussi grâce à ces charnières de décaler notre plaque pour ainsi tamponner juste en dessous Alors je vous propose de réaliser ensemble une carte comme celle-ci avec d'autres coloris Donc tout d'abord j'utilise une base de carte de 6 pouces par 3 pouces et j'ai plié à 3 pouces D'accord ? Je suis venue placer mes deux tampons de la manière que je souhaitais les tamponner et je suis venue faire une marque de tamponnage sur mon papier brouillon J'ai réutilisé le papier brouillon de la semaine dernière et je suis venue placer ma base de carte de manière à ce que les motifs ici tamponnés soient juste à côté de ma ligne de pli Je place ma ligne de pli sur un trait de quadrillage et je viens bloquer ma base de carte avec les aimants Je vérifie toujours avec ma planche si je suis bien placée et je vais venir alors je vais juste me décaler et je vais venir ancrer mes tamponnages avec de l'encre mes manteaux tout simplement et je viens ici tamponner dans mon stamparatus en dessous de mon papier brouillon j'ai laissé mon tapis en mousse puisque j'utilise des tampons en résine je viens prendre ma plaque et je viens la décaler d'une charnière je viens ancrer de nouveau mes tampons et je viens ici les tamponner juste en dessous je vais répéter l'opération encore deux fois et après je vais me décaler pour tamponner le dernier tamponnage sur le côté donc vous avez vu j'ai fini mes quatre lignes qui sont toutes espacées de manière égale je vais venir décaler ici ma base de carte et je vais la remonter au trait de quadrillage où j'étais tout à l'heure je bloque de nouveau avec mes aimants et je viens tamponner simplement le motif de droite et je répète l'opération cette fois ci en remontant mes charnières jusqu'en haut j'obtiens donc ainsi mon fond de carte alors pour apporter de la couleur je suis venue chercher les tampons donc j'ai utilisé ici le set de tampons juste la classe j'ai utilisé notamment ces deux tampons fleurs et je vais venir chercher ici les deux tâches d'encre pour venir mettre apporter de la couleur pour apporter de la couleur à mes fleurs donc sur mon précédent sur ma précédente carte j'avais utilisé pierre rose poli et papaï pâle et là je vais utiliser pierre rose poli et fraisien en fleurs donc je viens utiliser la plus grosse pour faire toutes mes grosses fleurs donc comme mon projet précédent je fais les fleurs à l'intérieur d'une couleur et les fleurs à l'extérieur d'une autre couleur on aurait pu utiliser le stamparatus mais je vous montrerai ça dans une prochaine astuce ensuite je viens prendre mon étiquette et voilà notre astuce d'aujourd'hui est terminée nous avons réalisé nos bandes de fleurs toutes espacées de manière égale j'espère en tout cas que cette astuce vous plaira qu'elle vous aidera dans la réalisation de tous vos projets je vous souhaite à tous une très très belle journée bisous bisous bisous